Il vous rappelle toujours, même quand il te donne la nationalité, il te rappelle tes origines. Il te dit nationalité française, origine temps. Les blancs même te rappellent tes origines. Ils rappellent d'où tu viens. Il ne te dit pas français. Même si tu es né ici, nationalité française d'origine. Tes origines sont toujours rappelées. Donc, à un moment donné, l'Ivoirien, l'Ivoirien, l'Ivoirien. Voilà. Si vous vous aimez tant Sidi qui est diabaraté, là, prenez-le. Vous allez le mettre au dos, vous, les Maliens, qui ont des jalousies, 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 c'est vos problèmes. Parce qu'on vous a vu ici. On vous a vu ici, quand il a eu son problème, là. Vous l'avez jeté à la Vendie Populaire, c'est les Ivoiriens qui l'ont soulevé ici. Ce n'est pas aujourd'hui, comme on l'a soulevé, on l'a bien fait, on l'a proposé, on l'a mis pour tuer, il a bien retrouvé son moral. Vous avez venu dire que le Malien, le Malien, ok. Votre solidarité, là, je le respecte. Mais respectez pour nous aussi. Vous n'allez pas être solidaires et puis vous soutenez quelqu'un. Puis nous, encore, nous, il ne faut pas soutenir nos artistes. Pourquoi? C'est quelle façon d'être injuste, ça? Si vous nous traitez de jaloux, c'est qu'il dit qu'il est jaloux de nos artistes ivoignens. C'est un gros aigri. Il est jaloux parce qu'il voit que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas. Donc, il veut chercher un nom. Sinon, il n'est pas dit qu'il fait son concert là-bas. Pourquoi il n'a pas parlé de sa musique? Et puis, il est indeste, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le seul pays, elle, qui Mali a joué. Mali a joué le Burkina, Mali a joué des pays, non. Pourquoi vous ne parlez pas de ce pays-là? Pourquoi à chaque fois, c'est quand la Côte d'Ivoire doit jouer un pays, que vous allez venir nous faire les comparaisons, nous manquer de respect? Mali est le seul pays, depuis la compétition de Cannes, elle a commencé là. C'est la Côte d'Ivoire seulement qui Mali a joué. Vous prenez pour qui, mais je ne sais pas. L'Ivoire d'abord, vous allez lire. Je retourne ma caméra et puis je donne la parole. Ok, le diamant, on t'écoute. Ok, merci, merci beaucoup. Ok, le diamant, on t'écoute. Oui, oui, et puis, merci, merci beaucoup. Ok, merci, merci beaucoup. On a pas dans la parole. Les diamants, on t'écoute. Faut descendre pour la taille. Sarah, mon dé, attends, je peux parler rapidement et puis je défends. Oui, Ben, c'est un gros panier. En fait, Aya, je pense que tu as pris ça un peu trop fort. Moi, je pense que je trouve comme ce qu'aïcha qu'on a dit, il n'a rien dit de mal. Peut-être que chacun va interpréter comme il veut, chacun est libre d'interpréter selon son bon vouloir. Si peut-être après, plus tard, il estime qu'il a mal fait, il pourra venir s'excuser. Moi, je ne suis pas fan de Sidi Kidiabaté. Je veux dire, c'est vite fait, quoi. Je ne suis jamais allé à un de ses concerts. Ce n'est pas ma cam' en fait de musique, tu vois. À l'époque où il avait son clash avec des bordeaux, là, moi, je suis tenu de bordeaux. Mais moi, je suis plutôt factuel, je contextualise toute chose. Si on me dit, lui, elle a fait ça. Voilà pourquoi je suis allé regarder la vidéo, écouter ce qu'il a dit et tu l'as remis. Et encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien d'alarmant. Le gars, même, il dit quoi. Je suis l'artiste ivoirien. C'est-à-dire qu'il se sent adopté par les ivoiriens. Il se dit qu'il est de notre famille. Moi, c'est comme ça que moi, j'ai compris la chose. C'est normal que tu comprennes autrement. Et tout le monde, chacun va comprendre comme il l'a compris. Il se sent d'un autre. Et je vois, j'ai vu sa vidéo comme un truc. C'est un dégammage, comme on dit. Ou bien, c'est son Kia, il a lancé. Sinon, comme ça, quand il parle de Grammy, moi, je vais te dire, peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais demain, il y aurait un Grammy. Elle est ivoirienne. Lui, il ne le sait pas. Ça veut dire que peut-être, ou bien soit, il ne parle même pas de tout cela. Peut-être qu'il parle de sa génération, comme il dit. Enfin, peu importe. Aïcha Kone, la diva de la musique ivoirienne, c'est une homme africaine même, elle n'a rien dit de mal. Pourtant, elle est artiste. C'est pour dire que ne mettons pas trop les organes de danser. Mon frère, maman Aïcha Kone, là, elle est dans sa politique, il faut la laisser. Elle, là, tout ce qui concerne le Mali, là, tout ce qui concerne le Mali, elle va venir s'asseoir pour dire que les Maliens n'ont rien dit de mal. C'est pas, c'est qu'elle a vu, je n'ai pas envie de mélanger les choses, mais elle, pardon, je n'ai même pas envie de... Non, je vais la retirer. Ah, maman Aïcha Kone, que tu vois, là, si on met un artiste malien, puis un artiste ivoirienne, elle va pour malien pour laisser ivoirienne. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Quand il s'agit du Mali seulement, elle, elle, elle voit même plus quelque chose. Non, je vois, je vois ce que tu veux dire. Quand ils vont arrêter Sidi Kee, là, ils ont arrêté Sidi Kee l'ont mis en prison, tu l'as vu, sorti, pour venir faire des vidéos, pour dire qu'elle libère Sidi Kee. Non, je ne sais pas. Quand il s'agit de Côte d'Ivoire Mali, elle a trouvé sa position pour le Mali. Peut-être qu'elle a un côté malien, mais c'est son ethnie, même c'est Mali, je ne sais pas. Mais il faut la laisser, il n'a même pas envie de parler d'elle. Ok, je comprends pour vous, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, je veux dire, je continue pour te dire que... Tu as dit tout à l'heure que... Monsieur, vous avez dit tout à l'heure que Dominion, mais Dominion, comme elle s'appelle Dominion ? Dominion Auré, Dominion Auré. Elle a quoi ? Elle a un grammy. Elle a un grammy. Elle a un grammy, là ? Oui, oui. Oui, 2016. Elle a posé en 2016, non ? Non, elle a un grammy, là, c'est où ? Dans les États-Unis, on monte, non ? Dans les États-Unis, on monte, non ? Moi, elle n'est pas s'améliorée, c'est qu'elle a eu grammy, 2016. Donc, si elle a grammy, là... Je vais lui, là, tout à l'heure. Il y a lui... Attends. Oh, Aya, pour doser, ça. Il y a fait une vidéo, il y a montré grammy de Dominion, on est là. Quand lui et moi, on est illettrés, on ne sait pas. Il faut... Aya, science, tape l'œil, ça. C'est pas un gros discours, il va te dire. Hein ? Tape l'œil, quoi, ce qu'il va te demander. Tape l'œil, je ne sais pas. Tape l'œil de quoi, mon frère, tu comprends ? On a tout tapé l'œil. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à nous valoriser. C'est pas méchant. Qui a donné dit que... Est-ce que tu m'avais insulté, Sidiki ? Je ne l'ai pas insulté, je suis sur son débat. Il s'est lévé, il a fait... Moi, je ne comprends pas les gens. Quelqu'un se lève, il prend sa caméra, il fait une vidéo, il dépose sur les réseaux, les gens le reprennent. Vous trouvez que nous qui le reprenons, nous, on a un problème. Pourquoi lui, il sort pour faire vidéo ? Est-ce que lui, il ne pourrait pas laisser aussi ? Lui, il pourrait prendre de la hauteur. Lui, qui est un artiste, tout terrain, qui appartient à toute l'Afrique, est-ce qu'il était obligé de venir faire cette série de vidéos ? Non, je suis d'accord. 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 Le respect pour nos pays de taper l'œil. Mais lui, qui est censé être un artiste, lui, qui est censé protéger son image, lui, qui est censé ne même pas répondre à ce genre de trucs, qui vient s'asseoir pour faire une vidéo, comme ça, puis il dépose, puis il dit qu'un gadjen, un artiste, un gadjen, un gadjen. Pour lui, là, c'est normal. C'est nous qui parlons, on est jaloux. Vous aussi. Non, moi, je n'ai jamais dit que tu es alloué. Je n'ai jamais dit que tu es alloué. Non. Il a dit que tu es alloué. la grammy. Si non, grammy s'est toi dans cette histoire-là. Afin de tuer dire, je pense qu'il avait fait une vidéo où il a dit que la Côte d'Ivoire sait jouer ballon, mais le Mali, le Mali sait compter. moi ça ça me dérange pas oui ça on n'a rien dit ce sont les pieds dans la même chose à la finie slide slide vidéo où elle a dit dans sa vidéo que les congolais vous savez chanter vous savez vous habillez même ballon on sait jouer que vous ça c'est un attachement donc moi il m'a même pas ma tête sur ça et pour ça je ne peux même pas prendre son mal mais quand lui vient il pourrait faire une vidéo pour dire non c'est dans l'attachement quand je dis que nous on sait chanter et tout c'est d'un attachement et tout la corde ivoire c'est mon pays vous m'avez adopté même le papa ado et sa femme m'ont adopté donc c'est une c'est dans la bonne ambiance pour rigoler artistes malien que qui est le plus qui est beaucoup aimé en code ivoire quand je fais mes conseils je vois comment le mali les ivoirien viennent donc c'est pour rigoler restons dans le fait plaît ça l'aide plus sage mais quand il vient il dit parce que j'ai parlé vous êtes en train de parler papa 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 un gardien passé j'ai parlé ok j'ai dit que je suis le meilleur artiste ivoirien maintenant celui qui est fâché là montre moi un artiste qui a eu grammy lui mais les organes lui vient nous défier il vient nous défier à nous rabais en rabaissant nos artistes et pour vous monter ou bien nous rentrons moins moins mieux c'est une personne qui aime se dit qu'il se dit qu'il a fait vidéo pour moi il a vu comment il est défendu il a vu comment je l'apprécie il a fait une vidéo j'ai posté pour ceux qui se rappellent la fin de vidéo pour moi voilà on a des amis en commun j'ai des gens que je connais dans la vraie vie qui coutouac sidi qui est sidi qui il a été adopté ici par arafat arafat nous a présenté notre sidi qui ici car arafat était bloquée encore d'ivoire là en france ici là c'est sidi qui qui est parti voire kamen il a offre il a donné même donné un million à kamen qu'elle a fini d'accoucher donc je suis très reconnaissante après la mort d'arrafat il est venu au terrain il a même donné son son disque d'argent ou bien de platine là arafat ici on a vu un peu on voit un peu ce qu'il fait quand il ya les tours d'arrafat à chaque fois qu'il a ses conseils il valorise arafat il parle de son frère donc je suis très reconnaissante mais je dis à un moment donné un faut respecter aussi les gens parce que sidi qui n'a qu'à savoir que il ya des artistes en côte d'ivoire sidi qui peut pas se permettre de mettre sa caméra pour dire que lui il est le meilleur artiste ivoirien il n'a qu'à dire le meilleur artiste malien il rabaisse nos artistes c'est pas bien c'est vrai il a fait zénith c'est bon il a fait zénith aucun artiste ivoirien n'a qu'on fait zénith mais ça va venir les patrons ont fait zénith non il y a des artistes ivoirien qui ont fait zénith il a fait bercy et il y a des artistes ivoirien qui ont fait bercy aussi même bercy aussi les ivoirien ont fait bercy mais c'est que c'est les vieux pères quoi les alphas et consorts voilà les ivoirien ont fait bercy pas de la génération la nouvelle génération comme lui j'ai dit que la nouvelle génération comme lui comme comme lui les didibé toutes les josé n'ont pas encore fait ça vient ça vient voilà dans un moment donné il faut le respect tu n'aurai acheté entièrement d'accord pour le recadrage papa alpha et puis à ça oui c'est ça c'était le champ c'est à l'heure de la nouvelle génération en fait d'accord mais de la nouvelle génération je me ratifie je dis que la nouvelle génération ils n'ont pas encore pris bercy pour tous nos zénith ici la même zénith et comment on appelle ça même les patrons ont fait zénith et si c'est les patrons ont fait zénith l'année dernière non je vais parler voilà non en tout cas pour le recadrage je suis d'accord avec toi aïa ça partait un peu dans tous les sens est ce que je voulais essayer d'apaiser un peu du genre pas toi hein les intervenants qui venaient oui je n'étais pas là je n'étais pas là j'ai vu ça mon truc alors comme la dernière fois on a parlé des éléphants je t'ai dit depuis à cradio là si tu te rappelles on a tôt de partir j'espère que tu as pas oublié ce qu'on fait d'actualité de nous a fait c'est fort et on fait nos captures de profil l'a espéré que vous allez venir nous dit ça ici à la finale on va prendre l'actualité à faire des éléments on va revenir on gagne là on gagne pas aujourd'hui c'est parce que vous voyez les femmes d'acadio là sont sortis comme tout le monde pas d'acadio c'est ça que c'est comme ça que j'avais récupéré le buzz mais laisse-les laisse-les c'est pas c'est pour te laisse-les continue les délires je suis force à tout le monde la paix est plus bonne ensemble la coupe a gagné tous les matchs donc c'est rien même aussi c'est un match d'appli et t'inquiète pas après on va arrêter le là parce qu'après